Dites-moi, est-ce que vous assurez de mettre toute l'armure de Dieu à chaque jour, bien comme il faut? Parce que c'est pour ça que l'on peut avoir le dessus sur nous des fois. Est-ce que c'est ça que Paul voulait dire dans Ephésiens chapitre 6, qu'il fallait mettre toutes les pièces? Je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, c'est que dans le test de l'un de cien, Paul reprend l'image de l'armure de Dieu, mais il mentionne juste deux pièces la fois-ci, une armure et un casque. Donc, en Paul, ne pas donner assez d'information au test de l'un de cien, où il ne veut pas qu'on se concentre sur chaque détail de l'armure. Et en plus, même si plusieurs croient qu'il ne peut s'inspirer des soldats romains, je ne crois pas. Parce que dans l'Ésaïe, encore un cas, l'Éternel prend une armure. Il y a le casque du salut, la cuirasse de la justice, sa côté de la ceinture de la vérité. Donc, Paul dit, revêtez Christ, reconnaissez que vous êtes en lui, c'est ça qu'on fait pour combattre. Les forces de l'ennemi. Pensez-y, le salut, c'est lui. La cuirasse de la justice à lui, il est la vérité. Et c'est toujours l'autre boucée de la foi en lui, pas notre grande foi qui défaut Satan, c'est la confiance en Christ. Viens, les sujets, ce n'est pas pour avancer. Paul dit encore et encore, tenez ferme. Les sujets, c'est pour rester en place, enraciné dans l'Évangile de Jésus-Christ. Oui, je voudrais porter l'armure, mais en reconnaissant que c'est Christ lui-même qui a tout fait. C'est se confier en lui et son œuvre à chaque jour, et non pas en nous-mêmes. J'offre la sorte. Donc, de ce sens-là, il faut revêtir l'armure à tous les jours. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501